Les histoires de Peppa Pig Sautons à pieds joueurs ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc. Ils sont sur le point de faire une course de trottinette. Le premier à l'arbre a gagné ! Prêt ! Feu ! Partez ! Ma roue est tombée ! Quel dommage ! Excusez-moi, Monsieur Boulle. Vous savez comment réparer ma trottinette, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, je sais plein de choses sur les trottinettes. Monsieur Boulle ne connaît pas grand-chose aux trottinettes. Ça, ce n'est pas normal. Soyez rassurés, je suis un méchère en trottinettes. Mais Papa Pig, lui, connaît très bien les trottinettes. Oh, joli ! Vous voulez faire la course avec nous, Monsieur Boulle ? Euh, eh bien, je vais vous expliquer, les enfants. Si je ne sais pas grand-chose sur les trottinettes, c'est parce que je n'en ai jamais fait avant. Oh ! C'est trop maman ! Ouais ! On peut aller très, 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 très vite avec. Et c'est bien mieux que de marcher. Bon sang ! C'est vrai que ça a l'air marrant dit comme ça. On va vous montrer. Mettez un pied sur la trottinette et poussez vers l'avant. Comme ça ! Simple comme bonjour. Oh, là, ça va ! N'oubliez pas de pousser vers l'avant, Monsieur Boulle ! Oh ! Eh ! Regardez-moi ! Je fais de la trottinette ! Youpi ! Maintenant, tournez avec le guidon ! Tu veux dire comme ceci ? Youpi ! Oui ! Oh, là, là ! Oh, non ! Oh, non ! Monsieur Boulle ne sait pas comment freiner. Mais comment est-ce que je m'arrête ? Vous devez utiliser le frein, Monsieur Boulle ! Le frein ? C'est parti ! Oh, oh, oh ! Bon sang ! C'était amusant ! J'ai envie de redescendre encore cette colline ! La trottinette est bien plus amusante que la marche ! Youpi ! Youpi ! Mon thé est bien plus fatigant que de descendre ! Peut-être que je devrais redescendre ! Bonne idée ! Monsieur Boulle adore faire de la trottinette ! Tout le monde adore faire de la trottinette ! Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Pépa et Georges jouent au marchand de glace. Et voilà, Monsieur Papa Pig ! Oh, merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît ! Parfait ! C'est quoi un banana split, Mamie ? C'est un type de dessert ! D'abord, il faut couper une banane en deux ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée ! Georges aime ajouter de la glace ! Attention à ne pas écraser la banane ! Et Pépa adore ajouter de la crème fouettée ! Oups ! N'oublie pas la cerise sur le dessus ! Voici votre banana split, Madame Maman Pig ! Il a l'air délicieux ! S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory ! Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un Sunday ! On ne peut les manger qu'en bonne santé ? Mais non, pas du tout, ma chérie ! Tu peux en manger quand tu veux ! Tiens, je vais te montrer ! Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème ! Pépa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre ! Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus ! Puis ajoutent des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du coulis ! Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun ait servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Pépa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs ! Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane ! Puis, ils ajoutent les garnitures ! Mélangeons tous les ingrédients ! Pépa et Georges ont mélangé toutes les couleurs ! On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel ! Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants ! Tout ce qu'on a maintenant, c'est... Des cornets de vanille ! Ma préférée ! Pépa et Georges adorent faire des glaces spéciales, mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus ! Aujourd'hui, Pépa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons ! Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah ! Ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Pépa ! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo ! Oui, Stiti ! Et elle ressort par là ! Tiens, je peux l'avoir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Oh ! Dis oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Pépa qui prend des photos avec l'appareil ! Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage ! Georges adore prendre plein de photos ! Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Oh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages ! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Pépa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis, oui, Stiti ! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant. Pépa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau ! Dites, oui, Stiti, monsieur Bouge ! Oui, Stiti ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Pépa, Georges et lui, avec les canards. Dites, oui, Stiti, les enfants ! Un, deux, trois... Oui, Stiti ! Pépa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges ! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Pépa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit ! Ce soir, les enfants mangent des tacos ! Ouais ! C'est quoi un tacos ? Et comment ça se prépare ? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des tacos, c'est de le faire tous ensemble ! Pépa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Maintenant, Pépa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa ! Ça va pas, papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh, sois tranquille, Pépa ! Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde. Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux. Je sais ! Pépa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Pépa ! Ah, encore des oignons, papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole. Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Pépa ! Pépa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant. Oups ! Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Pépa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste. Heureusement que je porte mes lunettes de sécurité. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla, comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés. Pépa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. Georges, lui, préfère ses tacos vides. Maman et papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos. Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais ! Maintenant, on peut de nouveau les préparer. La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de croisière, Pépa et sa famille sont dans un restaurant très particulier. Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté. On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger. Bon appétit ! Oh, youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents. Qu'est-ce que tu voudrais manger, Pépa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison. Mais n'en prenons pas trop. On pourra toujours revenir pour en reprendre. Oh ! Bonne idée. Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange. Essayons ceci. La machine à jus d'orange est très bruyante. Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange. On va en préparer un peu plus, je crois. Délicieux ! Il me tarde de... Tu mourrais de faim, Pépa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr, viens avec moi. Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer. C'est pas vrai. Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite. Pépa a trouvé une machine spéciale. La machine à pancakes. Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot. Je peux toujours revenir en chercher un autre. C'est parfait ! Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis. Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes. Mais maintenant, Pépa a soif. Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr ! Papi Pig va aller t'en chercher. Je me demande ce qui lui prend tout ce temps. Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange. En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange. Voilà ! La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange. Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus. Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre. Pépa adore les buffets à volonté. Et George aime vraiment le jus d'orange. Alors, qu'est-ce que tu en dis plutôt cool, pas vrai, Pépa ? Papa, on cherche des chaussures pour George, pas pour toi. Oh, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, George est venu acheter de nouvelles chaussures. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Il nous faudrait des chaussures neuves pour George. Les chaussures de George sont très vieilles. Eh bien, vous avez de la chance. Notre magasin propose beaucoup de chaussures. Nous allons trouver à George la paire idéale. D'abord, nous devons mesurer tes pieds. Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît. Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de George. Pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille. Tes pieds sont très petits. C'est parce que George est encore un petit bébé. George n'est pas un bébé. Suivez-moi. Toutes nos très petites chaussures sont juste ici. Quelles chaussures te plaisent le plus, George ? Ce sont des chaussures de bowling. George adore faire du bowling. Et il adore les chaussures de bowling. Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, George ? Ça, ce sont des chaussures de plaquettes. Elles font beaucoup de bruit. Pardon ? George adore faire beaucoup de bruit. Ça fait un peu trop de bruit. Ça, ce sont des chaussures de clown. George adore les chaussures de clown. Elles sont beaucoup trop grandes. Et George est tout petit. Chaussures, chaussures ! George essaie beaucoup de chaussures. Des grandes. Des petites. Et même des rigolotes. Mais aucune paire ne lui convient. Chaussures ! C'est notre chat ! Ce sont des pantoufles, George. Ce ne sont pas des chaussures. C'est qui ? Oh ! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures. C'est qui ? George veut des chaussures neuves qui ressemblent à ces anciennes chaussures. Très bien. On prend celles-ci, Mademoiselle Rabbit. Oh ! Oh ! Mademoiselle Rabbit ! C'est bon ! J'étais sous les chaussures. Chaussures ! George adore ces nouvelles chaussures. Et il adore le magasin de chaussures. Tout le monde adore le magasin de chaussures. Aujourd'hui, Tépa et sa famille sont allés au supermarché. À l'extérieur, il y a une machine à capsules. Oui ! Oh ! Mandy Mouse a gagné un jouet. Regarde, maman ! Un yo-yo ! Bravo, Mandy ! Tépa, George, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche, Mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente. Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine. Il y aura un jouet surprise à l'intérieur. Dinosaur ! Dinosaur ! George aimerait bien gagner un dinosaure. Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai. Voilà pour vous ! Quand George met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique. Une boule dégringole tout en bas de la machine. George a gagné un tournevis. Un tournevis ! Comme c'est utile ! Dinosaure ! Ne sois pas triste, George. Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour. Maintenant, Peppa met son jeton. La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine. Peppa n'a pas gagné le dinosaure. Mais elle a obtenu de très jolis autocollants. Dinosaure ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois. S'il te plaît ! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman ? S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Peppa et George tirent le levier de la machine à capsule. Mais cette fois, aucune balle ne sort. C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non ? Non plus ? Ah ! Tournevis ! Ah ! Merci beaucoup, George ! Ouais ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine. Toutes les boules sont tombées. Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci, après m'avoir aidé à réparer la machine. Dinosaure ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Voilà pour vous ! Tout le monde adore la machine à capsule, et George aime vraiment les dinosaures. Aujourd'hui, Peppa et George sont à la fête foraine. Salut, Peppa ! Est-ce que tu es déjà allée dans la maison du rire ? C'est quoi une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes. George et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mademoiselle Rabbit. Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait. Merci beaucoup, Maman Pig ! C'est pas réussi ! Voici le pont qui bouge. Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire. Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont. Mais George pense que c'est amusant d'aller vite. Ta technique est bien meilleure, George ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches. Viens, suis-moi, George ! Ces miroirs sont tout tordus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à George de drôles de silhouettes. Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, George ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à Mademoiselle Rabbit ! C'est parce que c'est moi, Mademoiselle Rabbit ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond ! Et il y a beaucoup de vent ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! Je vais t'aider, George ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire ! Parce que la maison du rire fait bien rire ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Waouh ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade ! Waouh ! Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux ! Regarde-moi tous ces tickets, Peppa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense ! Waouh ! Une récompense ! Squit ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape-la-carotte ! Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent ! Bam ! Bam ! Bam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Bam 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 ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue aux jeux de danse. Papa Pig adore la danse. Waouh ! Je suis un peu un expert en danse ! Pour être très honnête ! À ton tour, Peppa ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon ! Le premier à remplir son ballon d'eau gagne ! Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense ! Ouais ! Allons-y ! Ah ! Te revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en ce genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade ! Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Aujourd'hui, Peppa et George aident Papa Pig à ranger de vieux cartons ! Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah ! Ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa ! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo ! Oui, Stiti ! Et elle ressort par là ! Tiens ! Je peux l'avoir ? Je peux essayer, s'il te plaît ! Oh ! Dis, oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil ! Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve ! Donc, faites-en bon usage ! Georges adore prendre plein de photos ! Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Oh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages ! Oui, oui, oui ! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache ! Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges ! L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig ! Dis oui, Stédi ! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant ! Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos ! Bonjour, Monsieur et Madame Oiseau ! Dites oui, Stédi ! Monsieur Bouge ! Oui, Stédi ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards ! Dites oui, Stédi, les enfants ! Un, deux, trois... Oui, Stédi ! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album ! Regarde celle-là, Georges ! Mais certaines photos sont floues ! Les photos n'ont pas à être parfaites ! Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée ! Tout le monde adore prendre des photos ! Et tout le monde a passé une merveilleuse journée ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières ! À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Que se passe-t-il, madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super-stylo préféré n'est disparu ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquille ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super-stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dog ! Tu n'aurais pas vu le super-stylo, Danny ? Euh... non ! Je ne crois pas, non ! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions ! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super-stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super-stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super-stylo ? Rouge ! Non ! Vert ! Ou peut-être rose ! Non ! Euh... Bleu ! Tu nous as bien aidé ! Fouillons toute la pièce ! Ce super-stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super-stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part ! J'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Le super-stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolée, Peppa ! Désolée, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont au coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan ! Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique ! Défense des claboussets ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits ! Il fait sortir tout le jus des oranges ! Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Ouais ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Mais oui, mais moi j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus ! Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans les plaques de boue ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc, à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme. Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam, miam, miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Waouh ! Peppa sait très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, George ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Yé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Et voilà ! Un super strike pour un super joueur ! Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Bah ! Je veux faire un super strike, moi aussi ! Je sais comment faire ! J'ai joué au bowling des tas de fois ! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa ! D'accord ! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau des scores ! Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Ouistiti ! » Ouistiti ! Parfait ! Voici votre piste de bowling ! D'abord, tu choisis une boule de bowling ! Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça ! C'est à moi d'essayer ! J'aime bien... celle-là ! La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci ! Elle est plus légère ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule ? Oh non ! À moi d'essayer ! Oh ! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups ! À moi ! Oh ! Oh ! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Girafe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de soucis ! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer. Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois ? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça. Ouais ! Bravo ! Bravo ! Vas-y, essaye, Pedro ! D'accord, mais... je veux pas que ma boule de bouline rebondisse. Pas de problème. Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite. Oh ! Ça, c'est chouette ! Peppa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun a sa facie. Mais Suzy Chip veut encore faire son super strike. Bien ! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule. Bonne chance à vous ! Héhéhéhé ! Regardez bien ! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Oh ! Waouh ! Et voilà ! Un super strike pour une super joueuse ! Ouais ! Suzy Chip a fait un super strike. Ouais ! Suzy Chip adore le bowling. Tout le monde adore le bowling. Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles. Mais je vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Oh ! Salut, Peppa ! Salut, Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et un ! Et deux ! Et un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Ouais ! Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ? Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit ! Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a même des ballons de plage gonfondes ! Allez ! Bravo, Peppa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oh ! Oups ! Désolée, Monsieur Boulle ! Désolée, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Ça arrive tout le temps ! Oh ! Ça ne fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Vous nous avez trouvés ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert ! Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle ! Et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmoune l'éléphant et Richard Rabin ! Allez les enfants, c'est l'heure de dormir ! Sois tranquille maman ! Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit ! Merci Peppa ! Allez ! Tous dans les sacs de couchage ! En avant ! Marche ! Peppa aime avoir des responsabilités ! Beau travail, Peppa ! Bonne nuit, les enfants ! Bonne nuit ! Je plaisantais ! Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt ! Il y a plein de choses amusantes à faire avant ! C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama et il est très content ! D'abord, on va manger un bon festin de minuit ! Oh ! Vous êtes devenus des fantômes ! Je connais une histoire de fantômes terrifiante ! Georges, Richard et Edmoune adorent les histoires ! C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue ! Ahem ! Excuse-moi Peppa ! Les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas ! C'est scientifiquement impossible ! Edmund est un petit malin ! Il ne croit pas aux fantômes ! Je peux raconter une histoire ? Euh... D'accord ! Il était une fois un cochon géant ! Et un tout petit, petit lapin ! Squick, squick, squick ! Il courait l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter ! Voilà ! C'était une bonne histoire ! Oh ! J'en ai une autre ! Celle-ci parle ! Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes ! Sacré Georges ! Oh ! Vous savez ce qu'on va faire ? Ouais ! On va rester debout très tard, jusqu'à... 3000 heures ! Prêt ? Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjamas ! Ça va, Peppa ? Tout se passe bien ? Ils sont endormis, maman ! Bravo ! Tu as bien mérité un festin de minuit ! Ouais ! Georges et ses amis aiment les jeux de soirées pyjamas ! Mais ils adorent dormir ! Alors, qu'est-ce que tu en dis plutôt cool, pas vrai, Peppa ? Papa, on cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi ! Oh ! Oui, c'est vrai ! Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges ! Les chaussures de Georges sont très vieilles ! Eh bien, vous avez de la chance ! Notre magasin propose beaucoup de chaussures ! Nous allons trouver à Georges la paire idéale ! Ouais ! D'abord, nous devons mesurer tes pieds ! Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît ! Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille ! Tes pieds sont... très petits ! C'est parce que Georges est encore un petit bébé ! Georges n'est pas un bébé ! Suivez-moi ! Toutes nos très petites chaussures sont juste ici ! Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges ? Chaussures ! Ce sont des chaussures de bowling ! Georges adore faire du bowling ! Et il adore les chaussures de bowling ! Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges ? Chaussures ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de gloune ! Ça, ce sont des chaussures de gloune ! Ça, ce sont des chaussures de gloune ! Georges adore les chaussures de clown Elles sont beaucoup trop grandes Et Georges est tout petit Chaussures! Chaussures! Georges essaie beaucoup de chaussures Des grandes Des petites Et même des rigolotes Mais aucune paire ne lui convient Chaussures! C'est une autre chaussure! Ce sont des pantoufles, Georges Ce ne sont pas des chaussures Chaussures! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures Chaussures! Georges veut des chaussures neuves Qui ressemblent à ces anciennes chaussures Très bien! On prend celles-ci, Mademoiselle Rabbit Oh! Oh! Mademoiselle Rabbit! C'est bon! J'étais sous les chaussures Chaussures! Georges adore ses nouvelles chaussures Et il adore le magasin de chaussures Tout le monde adore le magasin de chaussures C'est l'heure d'aller au lit Mais Georges ne dort pas Ce qui signifie que Peppa et Papa Pig ne pleurent Quoi encore? On a déjà lu toutes les histoires possibles! Il y en a une que nous n'avons pas encore lue Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants C'est la très longue et très ennuyeuse histoire Pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir La très longue et très ennuyeuse histoire Pour aider les cochons fatigués à s'endormir Oui! La très longue et très ennuyeuse histoire Pour aider les cochons fatigués à s'endormir Il était une fois, dans cette belle histoire Un héros qui s'appelait... Super Peppa! C'est ça, Super Peppa Oui! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier Oh! Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur Qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville Oh là! Ce géant n'arrête pas de sauter Je viens à votre secours! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur Dinosaure! Oh! D'accord, Georges Le dinosaure sauteur Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter Comment lui demander poliment? Oui! Excusez-moi, monsieur! Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît! Excusez-moi! Ils ont essayé de jouer une berceuse Ceci devrait le faire dormir Tellement relaxant! Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud Elle a essayé de lui donner un bon pyjama Elle a même essayé de compter les étoiles Une, deux, trois, quatre, cinq... On a déjà tout essayé! Il ne reste plus rien à faire! L'histoire a aidé Georges à s'endormir Ouais! Merci de ton aide, Peppa! Fais de beaux rêves! Merci, papa! Mais... Je ne suis plus fatiguée maintenant Tu peux finir l'histoire Le dinosaure sauteur... Balançoire! Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule Balançoire! Arrêtez, les enfants! Oh! Est-ce qu'il y a un problème, monsieur Boulle? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig Là! Maintenant, elle est comme neuve! Vous pouvez jouer à gogo! Ouais! Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule Vous voulez jouer avec moi, monsieur Boulle? C'est amusant! Moi? Pourquoi pas? Avec plaisir! Elle est bien réparée, après tout! Oui! Oh! C'était vraiment bien! Mais comment vas-tu redescendre? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre Vous comprenez, monsieur Boulle? Oh! Comme ceci? Oui! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule Monsieur Boulle est un adulte Et Peppa est petite Donc la balançoire à bascule est déséquilibrée Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa Sapristi, comment sais-tu tout ça ? Je suis un petit malin Alors, très bien Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde On est aussi haut que les nuages Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule Après tout, ça peut être amusant en bas aussi Quelle superbe vue de la pelouse Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle Miaou Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici Papa, tu es un adulte toi aussi Oh mais oui, c'est exact Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle Oui Papa Pig et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes La balançoire à bascule est donc équilibrée Et bascule de haut en bas Stop ! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle ? Si, je passe un merveilleux moment Je voulais juste apprécier la vue Okidoki, on y retourne Oui, on file dans les airs Bonjour le soleil Bonjour l'herbe Bonjour les nuages Bonjour Peppa Bonsoir, bonsoir Bonsoir, la sirène m'a fait très très peur Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont sur un bateau de croisière Bonjour tout le monde, bienvenue à bord Prêt à voir les équipements du bateau ? Mademoiselle Rabbit, le second est venu leur montrer tout ce qui assure la sécurité à bord Oh oui, j'ai tellement hâte C'est parce que je m'y connais bien en bateau, Matelot Moi, je vais aller m'installer sur cette chaise longue Amusez-vous bien Par ici, tout le monde Oui, en avant Plein de petits bateaux sont suspendus sur le côté du gros bateau Voici les canaux de sauvetage Si le navire a des soucis, on met nos gilets de sauvetage et on monte à bord Tiens, ton gilet, Peppa Et voici le vôtre, Papi Pig On ne court pas sur le pont, je vous prie Le plancher d'un bateau s'appelle le pont Désolée Ça ne fait rien, on continue notre tour Suivez-moi à l'étage On vous suit, Miss Rabbit On dirait de grosses tuyères qui tournent Ce sont des satellites Ils indiquent au navire la bonne direction C'est quoi ces grands miroirs, Mademoiselle Rabbit ? Non, Peppa C'est... Eh bien... Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit ? Ce sont des panneaux solaires Notre navire fonctionne avec l'énergie du soleil Mais oui, bien sûr Très beau travail, Monsieur le Soleil Plus qu'un arrêt et ce sera tout Il est temps de redescendre T'as pointu Quelle bonne idée, Georges À la glisse, tout le monde Youppi ! Youppi ! Ceci est la passerelle C'est pas une passerelle, c'est un poste La pièce d'où le capitaine dirige ce genre de navire S'appelle la passerelle Oh ! Et à quoi servent tous ces boutons ? Eh bien, moi, je sais C'est que je m'y connais en bateau, mon petit matelot Ce bouton sert à allumer la lampe Et ce levier, bien sûr, sert à aller plus vite Oh ben, je vais peut-être m'arrêter là Bonne idée ! Et c'est pour quoi ce gros bouton ? C'est la sirène Elle fait un bruit très puissant Pour dire aux autres bateaux Qu'on n'est pas loin Tu veux appuyer dessus ? Oui, avec plaisir Oh, bon sang La sirène m'a fait très, très peur Désolée, mamie Peppa adore explorer le bateau de croisière Mais c'est la sirène qu'elle préfère Aujourd'hui, Peppa et sa famille Font le tour d'un salon de l'aviation Mademoiselle Rabbit dirige une montée Le ciel est rempli de montgolfière Ouah ! Il y en a des milliers Un ivage, un brocoli, un clone, un dino-chat ! Oui, c'est exactement ça, Georges C'est quoi, ça ? Ça, c'est un biplan, Peppa Et qu'est-ce qu'il fait ? Certains avions peuvent écrire des messages Ou même dessiner dans le ciel Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel Mais c'est moi ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Docteur Hamster ! Merci pour le dessin de moi dans le ciel Tout le plaisir est pour moi Et hop, je repars ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une autre montgolfière ? C'est un dirigeable ! Il flotte comme un ballon Mais a de petites hélices qui l'aident à voler Comme un avion, vous voyez ? Peppa et Georges trouvent le dirigeable très fascinant Est-ce que vous voulez monter dedans ? Oh oui ! Oh oui ! Le dirigeable s'envole dans le ciel Qu'est-ce qu'on est hors ? Ici, votre capitaine qui vous parle Dans le ciel, vous apercevez des oiseaux Bonjour les oiseaux ! Un nuage ? Bonjour les nuages ! Oh ! Et le Docteur Hamster ! Tiens, vous revoilà ! Il y a tellement de boutons ! Oh oui ! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci Donc, ne touchez pas les boutons Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions En haut, en bas et sur les côtés Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation Oh ! Est-ce que je peux faire une prononce ? J'ai une très grande renonce à faire Bien sûr ! Bonjour ! Je suis Peppa Pig Je suis dans un dirigeable C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion Passez tous un super moment au salon de l'aviation Oh ! C'est pas vrai ! On a oublié un élément très important Une casquette de pilote pour Peppa et George Je suis capitaine Peppa ! Peppa adore le salon de l'aviation Tout le monde adore le salon de l'aviation Aujourd'hui, Peppa est très contente de se préparer pour la garderie Parce qu'aujourd'hui, c'est... Journée les enfants ! Journée photo ! Ouais ! Madame Gazelle a construit un photomaton spécialement pour la journée photo Oh ! Ouaf ! Est-ce que t'es prête pour ta photo, Peppa ? Oui ! Je suis restée toute propre toute la matinée C'est bien ! Moi, j'ai apporté ma tenue de football pour ma photo Peppa ne savait pas qu'elle pouvait se déguiser pour la photo ? Bonjour les enfants ! Vous pouvez vous déguiser sur la photo si vous voulez Oui ! Mais n'oubliez pas, tout ce qui importe, c'est que votre photo montre quelque chose de spécial de vous Oh ! Veux-tu y aller en premier, Danny ? Oh oui, avec plaisir ! Peppa trouve les photos de Danny vraiment très réussies Oh ! Suzy Chip est déguisée en infirmière pour sa photo Elle adore se déguiser en infirmière Mandy Mouse adore la musique Alors, elle joue d'un instrument sur ses photos Quelle jolie chanson, Mandy ! George, veux-tu passer maintenant ? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour ta photo, George ? Dinosaur ! George a décidé de prendre sa photo avec son jouet préféré Quel féroce dinosaure tu fais, George ! Peppa, c'est ton tour ! Mais je n'ai pas trouvé la tenue parfaite à porter, Madame Gazelle ! Oh ! Mais tu n'es pas obligée de porter une tenue spéciale, Peppa ! Tu dois juste prendre quelque chose pour ta photo qui te fait plaisir ! Rien ne rend Peppa plus heureuse que de sauter dans des flaques de boue ! Parfait ! Maintenant, il ne reste plus qu'une photo à prendre La photo de classe Mais qui est-ce qui va prendre la photo, Madame Gazelle ? L'appareil photo a un retardateur ! Il prendra donc la photo tout seul dans 3, 2, 1... Dites... Oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Peppa et ses amis adorent la journée photo Mais c'est Madame Gazelle qui aime le plus la journée photo Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard Mais une grosse barrière en métal barre la route Je vous demande pardon, la route est fermée pour le moment Mais la mare est juste là ! Oh ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges Vous y serez vite Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin Venez tout le monde, nous partons à l'aventure ! À bientôt les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge Puis une autre Et encore une autre Mais le cinquième panneau est tombé On se lève, Madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction Euh, devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être... à droite ! Hourra ! Est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, Madame la canne ! Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, Papa ! On doit tous se dondiner comme des canards ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation ! Oui, c'était bien plus marrant ! Et bien moins glissant ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de cartes Bonjour, mes petits ! Qui est prêt à faire la course en cartes ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité ! Maintenant, choisissons vos bolides ! Ouais ! Danny Dog a mis son casque à l'envers Alors, les pédales font bouger le cartes vers l'avant Et les freins servent à s'arrêter Et avec le volant, on fait tourner le cartes ! Oui ! C'est aussi simple que la bicyclette ! Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Je conduis une grosse voiture tous les jours ! Le cartes, ça devrait être facile ! C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois ! Alors, comment je retourne cet engin ? La course de cartes a commencé C'est chouin ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers Essaye de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Oh ! Ha 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 ! Wouhou ! Danny Dog pédale très vite N'oublie pas d'utiliser le frein, Danny ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart J'ai compris ! Ça, c'est la marche arrière ! Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Non, merci, Mademoiselle Rabbit ! Je suis sûre que je vais y arriver ! Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! Peppa prend toute la place sur le cycle Tourne le volant plus doucement, Peppa C'est bien mieux ! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste Ça va mieux ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart Terminé ! Bravo, mes petits ! Mais la course de cartes est terminée. Peppa et ses amis adorent la course de cartes. Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue ! Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolé Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai, il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Ici non plus ! Et encore moi ici ! Oh, ici ! Bravo, Pépa ! Nous avons trouvé la table à longer ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle ! Euh... Où est la poubelle ? La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains ! Mettons un peu de crème ! Oups ! Désolée, Pépa ! Et enfin, une couche toute propre ! Je peux le faire, Papa ? Bien sûr, Pépa ! Là ! Voilà qui est mieux ! C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant ! C'est du très beau travail, Pépa ! Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Pépa ! J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui ! Pour commencer, la peinture ! Oh ! Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste ici ! Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle ! Où ça ? Ben, je ne vois rien du tout ! Nous allons peindre avec nos doigts ! Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains ! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts ! Oh, mais quelles jolies fleurs, Peppa ! Merci, Madame Gazelle ! Et quel magnifique papillon, Suzy ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Et Dany, c'est une merveilleuse flaque de boue ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue ! Oh ! Quelle brillante idée, Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages ! Tout le monde se fait peindre le visage ! Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson ! Quand t'as Peppa, elle est verte ! Je suis verte ! Oh ! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif dessus ! Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Mais je ne vois pas de dessin ! C'est parce qu'il n'est pas encore fini ! Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile ! C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol ! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile ! C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ! Tu le verras bientôt, Peppa ! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile ! Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile ! Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage ! Elles adorent ! Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau ! Sinon, c'est beaucoup trop long ! Wow ! Qui a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui, bravo ! Et merci de l'avoir aidé, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, George et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Ouais ! Bonjour, je suis le roi Peppa ! Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi ! Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture ! Bien sûr, votre majesté ! Ouais ! Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie et elle adore aussi les festins ! Miaou ! Regardez ! Je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le Roi ! Oh ! Merci, Candy ! J'adore les raisins secs ! Mais je commence à ne plus avoir faim ! Euh... Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa ? Bonne idée ! Tiens, ta couronne, roi Pedro ! Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie ! Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... sautiller ! Dites-nous pourquoi votre grandeur ? Parce que sautiller, c'est amusant ! Le roi Pedro a raison ! C'est marrant de sautiller ! Tu sautilles très bien, Danny ! Ouf ! Merci beaucoup, roi Pedro ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller ! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous ! Oh mais oui, tu as raison ! Hop 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 ! Oh ! Miaou ! Avec plaisir ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Maintenant, c'est candu le roi ! Euh... en fait, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... parler vraiment tout doucement ! Et maintenant, tout le monde doit parler fort ! Et maintenant, tout doucement ! Fort ! Tout le monde adore les règles que le roi Pandit et le roi Danny impose ! Doucement ! Fort ! Doucement ! Et maintenant, c'est Georges le roi ! Dinosaure ! Ouais ! Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer ! Tout le monde adore être le roi de la garderie ! Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure ! Cette voiture roulait vraiment très vite ! Ne t'inquiète pas ! Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée ! Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute ! La voie est libre, pas de voiture ! Allons-y ! Maintenant, on peut traverser ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière ! Bonjour, Papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Papa Pig ! Oh ! C'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidés à traverser, Policier Panda ! De rien ! C'est mon travail ! Peppa aide le Policier Panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière ! Oh ! Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route ! Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée ! On vient à ton secours ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Oh ! Oh ! Oh ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons ! Oh ! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge ! Oh ! Oh ! Pedro ! Le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Oh ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien ! C'est mon travail ! Oh ! Oh ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Oh ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens ! Il est là ! C'est bon ! On le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Non ! J'aime juste les rayures ! Oh ! Donc tu n'es pas un voleur ! Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Peppa ! Aouh ! Beau travail, agent Peppa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert ! C'est bon ! On peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier Panda ! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé ! Bonjour tout le monde ! Je suis Peppa la dentiste ! Je vais vous aider à prendre soin de vos dents ! Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades ! Peppa fait semblant d'être dentiste ! Ah ! Je vous ai eu ! Merci beaucoup, Peppa ! C'est bien ! Tu as réussi à attraper tes dents ! Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin ? Euh... Allez chez le dentiste ! C'est exact ! Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Gérald Girafe n'est jamais allé chez le dentiste ! Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit ? J'y suis allé plein de fois ! Excellente idée ! Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient ! Bonjour, Monsieur Gérald ! Venez vous asseoir sur cet énorme siège ! Merci beaucoup, Madame la dentiste ! Voici votre serviette ! Pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa ? À cause de la lumière ! Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci ! Que je puisse voir toutes vos dents ! Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald ! Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald ! Vous avez mérité un autocollant ! Merci beaucoup ! Ouais ! Bravo, Peppa et Gérald ! Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison ? Euh... Ben... On peut se brosser les dents ! C'est ça, Suzy ! Brosser ses dents les rend toutes propres ! Et si on s'entraînait à brosser nos dents ? Ouais ! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents ! D'abord, on mouille sa brosse ! Ensuite, on ajoute du dentifrice ! Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents ! Mais Candy en a mis beaucoup ! Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit... Brocher ! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés ! En haut et aussi en bas ! Bravo, les enfants ! Ouais ! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui ! Vous avez tous gagné un autocollant ! Peppa aime bien jouer le dentiste ! Mais elle aime beaucoup les autocollants ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa ! C'est un distributeur automatique ! Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur ! Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! C'est vrai ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre ! Je voudrais... un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaur ! Dinosaur ! George a trouvé un biscuit en forme de dinosaure ! À ton tour, George ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure ! Tu le vois ? Qui ? Dinosaur ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Oh, c'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich ! Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi, pour que la boisson puisse tomber avec lui ! Oh ! Encore coincée ! C'est lui, il a un ananas ! Achetons aussi l'ananas, alors ! Le steak ! C'est encore, encore coincé ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur ! Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, papa ! Ah ! J'étais prête ! Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh ! Vous voilà les enfants ! Il nous faut plus de décorations dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie ! Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs ! Pompons ! J'adore ce mot moi ! Pompons ! Pompons ! Pompons ! Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et... c'est parfait ! Ouah ! J'arrive pas à fabriquer la fleur ! Je vais t'aider un peu ! Oh ! C'est très... Oh ! C'est bien difficile ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs ! Ouaf ! On en a vraiment trop fabriqué ! Mais bien sûr que non ! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie ! Oh ! J'ai une idée ! Et si on fabriquait un délicieux guacamole ? Guacamole ? Du guacamole ! C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Madame Gazelle épluche un avocat et ajoute un peu de jus de citron vert et de sel dans le saladier. Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger ! Du bon guacamole ! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole ? Avec plaisir ! Délicieux ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Tout à fait, Peppa ! Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo ! Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis ! Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo ! Mais par-dessus tout, elle adore ! C'est l'heure du dîner ! Mais problème, le dîner a brûlé ! Oh, c'est pas vrai ! À ton avis, ça se mange quand même ? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger ! On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement ! On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis ! Je peux avoir ça, s'il te plaît ! Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner ! On va prendre ça et puis ça ! Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats ! On fait quoi, maintenant ? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture ! Ensuite, ils viendront la livrer ! Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé ! Et comment ils vont venir ici ? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo ! Oh, regarde ! Elle est presque arrivée ! Allons la chercher ! Pépa et Georges ont ouvert la mauvaise porte ! Arrivez ! Voilà ce que tu as commandé, Pépa ! Et surtout, bon appétit ! Merci ! Oh ! Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps... Et la super surprise, c'est pour plus tard ! Pépa et Georges ne savent pas ce qu'est la super surprise ! Hum ! Hum ! J'adore le riz ! Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées ! C'est mon plat favori ! C'est peut-être mon plat favori aussi ! Je peux goûter ! Oui, mais prends-en une petite bouchée ! Hum ! J'adore les nouilles ! Oh ! Mais c'est un peu épicé ! Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Pépa ! Tiens ! Essaye un rouleau de printemps ! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré ! Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois ! Êtes-vous prêts pour la super surprise ? Ouais ! Ça s'appelle des biscuits chinois ! Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance ! La chance, c'est vraiment délicieux ! Peppa adore commander chinois ! Tout le monde adore commander chinois ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patate, la comédie musicale ! Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation ! Oh non ! On va être tout mouillés ! Pas de souci ! Nous allons prendre le Métropolitain pour rester au sac ! Ouais ! Le Métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais ! Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains ! On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller ici ! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait, exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne. Ah ! Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour, tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains ! Descendre ici pour prendre le train rouge ! Le train rouge ! C'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hurra ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi ! Tout le monde dans le métro est toujours pressé ! Peppa et sa famille voyagent en avion ! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ! Oh ! Bonjour, Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion ! Vous aimez aussi, vous ? Ah, Peppa ! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution ! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Ah ! Plus bas ! Plus bas ! Oh ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Oh ! Oh ! Ça ne marche pas non plus, Georges ! Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau ! Vous aussi ? Oui, oui, oui ! C'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille ! Dinosaure ! Ah ! Aïe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Non ! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés ! Ratés ! Bonjour ! Voulez-vous un livre d'activités ? C'est très amusant ! Oh ! Oh oui, avec plaisir ! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle ? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Pépa. Ainsi, Pépa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise ! Oh, ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes. C'est superbe ! C'est une véritable œuvre d'art. Oh ! Hourra ! On a atterri ! Oui ! Déjà ? Oh, je m'amusais si bien ! Je n'avais absolument pas peur, du tout ! Je vous l'avais dit ! L'avion, c'est vraiment rigolo ! Merci de m'avoir aidé, Pépa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion. Pépa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Ce n'est pas vrai. La voiture ne redémarre plus. Vous êtes en panne ? Pas de souci. Je vais vous emmener au garage. Je reviens tout de suite. Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer. Georges et Pépa adorent être remontés. Ah ah ! C'est pas vrai. J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Ah ! Ouf ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné. C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci. Suivez-moi, les amis. Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Papa Pig adore monter à l'eau. Bonjour, Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très, très robuste. Oh ! Malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Oh, mais oui ! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre. Je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. Aujourd'hui, le bateau de croisière s'est arrêté sur une île pour que Peppa et Maman Pig puissent faire du surf. Mais il n'y a pas de vagues. Mais les vagues, elles sont passées où ? J'ai l'impression que l'eau est trop calme aujourd'hui pour surfer, Peppa. Est-ce que tu peux m'aider avec Georges à ramasser des coquillages, s'il te plaît ? Ça brille ! Bonjour tout le monde ! J'ai aussi un petit pédalo si tu veux l'essayer, Peppa. Peppa est très contente d'essayer le pédalo. Avec plaisir ! Et Maman Pig peut monter avec moi sur le jet ski. Mais Maman Pig ne sait pas si elle va aimer le jet ski de Mademoiselle Rapide. Peppa et Maman Pig ont enfilé des gilets de sauvetage et des casques pour être en sécurité. Maintenant, elles sont prêtes à aller sur l'eau. Le pédalo de Peppa a de petites manivelles pour le faire avancer. Très bien, Peppa ! Tourne les manivelles vers l'avant pour faire avancer le bateau. Est-ce qu'on peut m'en avancer ? Attendez-moi ! Hop là ! As-tu trouvé des jolis coquillages colorés, Georges ? Oh ! Mais celui-là est parfait ! Merveilleux ! Georges trouve beaucoup de coquillages sur la plage. Et si on utilisait tous tes coquillages pour faire un joli dessin ? Peppa s'amuse comme une folle sur l'eau. Oh ! Regarde, Mamie ! Je fais des ronds ! Mais Mamie Pig semble avoir le mal de mer. Trop vide ! Ma poissaine Rapide ! Georges a dessiné un dinosaure avec les coquillages. C'est un dinosaure ! Oh ! C'est très astucieux ! Il ne manque plus qu'un coquillage pour faire l'œil. Oh ! J'appuie ! Bravo, Georges ! Oh ! La vague de Mademoiselle Rapide a renvoyé les coquillages de Georges dans la mer. Salut, Georges ! Salut, Papi ! Ne pleure pas ! Regarde ! Ton joli coquillage qui scintille est toujours là ! Ça prie ! Wow ! J'adore ton dessin de dinosaure dans le sable, Georges ! Les coquillages de Georges ont laissé une forme de dinosaure dans le sable. Dinosaure ! Peppa adore s'amuser à la plage. Tout le monde adore s'amuser. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Wow ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici ? Suzy ! Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors, attention ! Reculez un peu, les enfants. La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge ! Orange ! Jaune ! Terre ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe bon ! Bon ! Bon ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants. Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig. À tes souhaits, Peppa ! Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig ? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa ! Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papy ? Elle est toute poilue et si mignonne ! Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence. Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai ? Oui. Alors, surtout, sois toujours délicate avec elles. Et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûr d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel ! J'adore le miel ! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celles que tu vois là-bas. Je peux regarder ? Je peux regarder ? Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors, tu vas devoir d'abord te changer. Ta-da ! Euh, je vais dire... Peppa, Papy Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leurs pecs, leurs mains et leurs corps, des piqûres d'abeilles. C'est parfait ! Papy Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison ? Oui ! Tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme George et moi ! On fait comme les abeilles, nous ! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent ? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwiches au miel pour le déjeuner ! C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé ! Merci beaucoup, petite abeille ! Peppa adore les sandwiches au miel. Et elle adore aussi les abeilles pour...